Dernier épisode de notre série sur les hommes. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du pasteur. J'ai l'impression que je ne devrais pas enregistrer cet épisode, mais je devrais aller faire une sieste. Si je dois être honnête, c'est ce que je ressens en ce moment. Mais je vous souhaite tous la bienvenue dans ce podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. Et je serai votre hôte, le pasteur Tito Mochibele. Je m'excuse à l'avance pour tout bruit éventuel qui perturberait ce podcast. Il y a des travaux partout, mais genre partout, partout autour de moi. Mais ça va aller. Je suis content d'être là. Je suis fatigué. Et je ne sais pas, c'est les pluies de ces derniers mois. On est le 23, le 24 juin. Je ne sais même pas. 24 juin. L'été a commencé il y a trois jours et ça fait deux jours qu'il fait beau. Et je suis fatigué. Mais ça va aller. Ça va aller. Allez, on termine ce sujet avec les dernières questions que les jeunes filles m'ont posées sur les hommes. C'est parti ! Alors, alors, voyons voir ce qu'on nous a demandé. Ça commence bien. Pourquoi les hommes tiennent à tout prix à être drôles ? Pourquoi les hommes tiennent à tout prix à être drôles ? Bon, déjà, je crois que ça ne concerne pas tous les hommes, cette remarque. Mais je vois exactement ce dont elle veut parler. Souvent, les jeunes hommes, même les hommes en général, devant des jeunes filles, surtout si elles sont attirantes, vont essayer d'être drôles, etc. Ok. Nous, les hommes, une de nos qualités, à nuancer, mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est qu'on est très self-aware. Comme je vous ai dit dans le premier épisode de la série, nous sommes des prédateurs. Ok. Foncièrement des prédateurs. Et les femmes, vous êtes foncièrement nos proies. Vous faites partie de nos proies. La nature, de manière générale, est la proie de l'homme. Mais voilà. Et ce qu'on sait, c'est que les femmes, vous êtes attirées par certains hommes. Ok. Certains hommes. Par exemple, vous serez attirés par les hommes esthétiques. Les hommes beaux, que ce soit naturellement beaux. Il y a des hommes qui sont nés beaux, ils ont une beauté naturelle, ils peuvent ne pas se peigner les cheveux, faire je ne sais pas quoi. Ils seront beaux, attirants. Il y a des hommes qui ont été élevés à être beaux. On leur a appris à bien prendre soin de leur cœur, de leur visage, de leurs vêtements. Il y a des hommes qui savent très bien s'habiller. Ok. Ça, c'est les hommes esthétiques. Il y a les hommes athlétiques. Les hommes grands. Il y a des hommes qui sont naturellement grands et qui font plus de 1m80. Et les femmes aiment ce genre d'homme. Elles aiment les hommes grands. Ok. D'ailleurs, actuellement, il y a une certaine folie chez les très jeunes femmes au sujet des hommes grands. C'est assez illogique. C'est un peu logique. Non, c'est logique que les femmes soient attirées par les hommes grands. en termes de protection, etc. Et puis, en termes de recherche d'un matériau génétique approprié. Vous voyez, les femmes, elles ont un seul ventre qui peut faire un enfant à la fois en gros. Et une grossesse, c'est 9 mois. Et il faut que pendant ces 9 mois, elle soit protégée. Et il faut que le sacrifice de ces 9 mois produise un enfant qui sera en bonne santé. Surtout qu'avant le XXe siècle, la plupart des enfants qui allaient naître allaient mourir. Très jeunes. Donc, tu veux avoir l'enfant qui a le meilleur matériau génétique et qui va lui assurer de survivre et qui va créer un homme qui pourra aussi protéger la famille et contribuer à la famille, à travailler de ses mains, etc. Donc, naturellement, tu seras attiré par des hommes qui sont grands et athlétiques. Donc, c'est ceux qui font du sport, ceux qui sont grands. Il y a les hommes charismatiques. Ça, c'est une... On va dire qu'il y a plusieurs sous-cases. Il y a déjà des hommes qui ont un charisme naturel. Mon fils, il a un charisme naturel. C'est un leader né. Il est cool. Genre, je ne suis pas du tout cool. Mon fils, c'est un gars cool. La manière dont ce garçon marche... Mon fils, c'est le genre de personne, quand il entre dans une pièce, les enfants qui sont là vont l'applaudir. Genre, pour rien. « Caleb, ouais ! Il est là ! » Et il le sait. Il a un charisme naturel. Et il y a des hommes comme ça qui, depuis leur naissance, ils se comportent comme s'ils sont le personnage principal de l'histoire. Je ne suis pas ce genre d'homme. Du tout. Mais il y a des hommes comme ça, charismatiques. Par rapport à ça, il y a aussi certains hommes qui ont remarqué que les femmes sont attirées par les hommes plus âgés. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit par rapport au fait de choisir du matériau génétique approprié. Tu veux aussi te retrouver dans un mariage avec quelqu'un qui va prendre soin de toi, avec quelqu'un qui sera financièrement avantagé, avec quelqu'un qui pourra prendre soin de toi financièrement et quelqu'un aussi qui, en termes de maturité, sera à un certain niveau. Donc, naturellement, tu iras vers quelqu'un plus âgé que toi. Il y a ce côté charismatique d'être plus âgé. Donc, certains hommes vont aussi aller naturellement vers les femmes plus jeunes. Mais c'est ce côté charisme qui peut être fake ou qui peut être réel. Et par rapport au charisme, il y a aussi la richesse. Toujours cette histoire où tu vas sélectionner quelqu'un qui va prendre soin de toi, etc. Donc, il y a des hommes riches. Les femmes vont aller vers les hommes riches. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas être esthétiques, ne peuvent pas être athlétiques, ne peuvent pas être charismatiques, ne peuvent pas être riches. Quoique, en réalité, esthétiques et athlétiques, la plupart des hommes, on peut se débrouiller. Mais avant Internet, surtout avant YouTube, c'était plus difficile d'acquérir ce savoir-faire pour devenir esthétiques et athlétiques. Maintenant, c'est assez facile. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Les hommes drôles. Moi, je fais partie de cette catégorie des personnes. Bon, je suis un peu esthétique, un peu athlétique. Je viens d'une bonne famille, mais je suis quelqu'un de drôle. Je suis vraiment quelqu'un de drôle. J'allais dire aussi les hommes intelligents. Les femmes ne sont pas intéressées par les hommes intelligents. L'intelligence en soi d'un homme n'attire pas les femmes. Je vois déjà les meufs qui vont me dire « Oh non, moi, j'aime les hommes intelligents. » Il y a une infime partie des femmes qui aiment les hommes intelligents. Une infime partie des femmes. Infime partie. Et pendant une petite période de leur vie. C'est-à-dire, en secondaire, les femmes n'aiment pas les hommes intelligents, ça ne leur fait rien. Pendant une phase de leurs études universitaires, certaines femmes vont aimer les hommes intelligents. Après ça, ça ne va plus rien leur dire. L'intelligence en soi ne sera rien du tout parce qu'elles voudront de l'argent, elles voudront une certaine position, elles voudront un certain caractère. Donc, l'intelligence en soi, et croyez-moi, je me considère comme un homme intelligent. Mais juste, mon intelligence ne suffit pas. Sans un peu de charisme et quelques blagues pour faire passer la pilule. Voilà. Et donc, certains hommes, je ne vais pas dire beaucoup d'hommes, je veux dire certains hommes, voient le fait d'être drôles comme la manière la plus simple, la plus facile de devenir attirant. Et franchement, ce n'est pas le bon choix. Parce que la plupart de ces hommes ne sont pas drôles. C'est plus facile d'être fit que d'être drôle. C'est plus facile d'être fit que d'être drôle. C'est plus facile d'être esthétique. Je dirais même que c'est plus facile d'être riche que d'être drôle. Ce côté drôle, vous n'allez pas l'avoir. Messieurs, tu ne vas pas devenir soudainement drôle. À moins que tu te consacres au travail de comédien, que tu te consacres à la compétence de comédien, que tu apprennes réellement à être drôle, c'est beaucoup de travail. Mais pour quelqu'un qui le suit naturellement et qui aussi, j'avoue que j'ai travaillé mon timing comédique. Et puis avec le temps, par exemple, j'ai dû apprendre par rapport aux femmes ce qui les fait rire et surtout ceux qui ne les fait pas rire. Et puis même le timing. Avec les femmes, le timing est très important. Il y a des trucs qui auraient pu être drôles il y a une semaine. Ce n'est pas drôle aujourd'hui. Il y a des trucs qui, il y a cinq minutes, ça aurait pu être drôle. Ou bien quand tu as commencé, c'était drôle. Et à un moment, c'est plus drôle. Ça, j'ai dû apprendre. Je dirais même à mes dépens. Donc, ouais, parce que les hommes drôles, ça attire les femmes. Et si tu arrives à faire rire une femme, c'est bon, avec un peu de temps, tu vas te débrouiller. Mais bon, ça, c'est pour une prochaine fois. C'est pour une prochaine fois. Deuxième question. Apparemment, OK, je ne vais pas essayer de faire une voix de femme, c'est ridicule. Apparemment, les hommes qui complimentent beaucoup, c'est surtout parce qu'ils veulent être complimentés à leur tour aussi. Est-ce que c'est vrai ? Donc, les hommes qui complimentent, apparemment, selon ce qu'on a dit à ces jeunes filles, ils voudraient être complimentés aussi. Est-ce que c'est vrai ? C'est une question qui m'a un peu surpris à la base. Premièrement, il se peut que ce soit leur langage de l'amour. Il se peut que les paroles d'affirmation soient leur langage de l'amour. Et donc, ils vous donnent des bonnes paroles, espérant recevoir de bonnes paroles. Et ça, c'est bien possible. Et oui, si quelqu'un te complimente, complimente cette personne. Et ça, c'est toute la discussion par rapport au langage de l'amour. Essayez de donner aux gens ce qu'ils vous donnent. Dans le cadre d'un couple. Bien sûr, on peut aussi développer la chose. Tu dois augmenter ta palette d'émotions. Avec le temps, dans le mariage, tu dois augmenter ta palette d'expression de ton amour. Et aussi ta palette de réception de l'amour. Parce que la manière dont tu aimerais donner ou la manière dont tu aimerais recevoir l'amour ne sera pas toujours disponible ou efficace. Par exemple, si ta manière de donner les cadeaux, c'est les paroles d'affirmation, il se peut que tu tombes sur quelqu'un qui est insensible à ça. Ou bien il se peut que tu tombes sur une personne qui est dans une phase où ça ne sera pas efficace. Et donc tu dois développer d'autres manières de donner ou de recevoir. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc j'en parlerai. Je pense qu'un jour je ferai un podcast sur le mariage. Bon, il faut que j'écris un livre là-dessus. Donc c'est déjà pas mal. Mais voilà. Un truc aussi que vous devez savoir au sujet des hommes, c'est qu'on n'est pas beaucoup complimentés. Les hommes ne reçoivent pas beaucoup de compliments. Mais vraiment pas beaucoup. Et ça me fait peur parce que moi je suis quelqu'un, premièrement, je fais partie d'une grande communauté, une très grande église, une grande famille. Ensuite, je suis quelqu'un de très compétent dans plusieurs domaines. Dans la musique, dans mon travail de pasteur. Et je l'ai été dans d'autres domaines aussi. Ensuite, je suis quelqu'un qui est sur la scène. Donc les gens vont me regarder faire et vont m'applaudir. Et malgré tout, je ne reçois pas beaucoup de compliments. J'ai besoin que vous compreniez ça. Je suis quelqu'un, je pense que je suis le type de personne qui reçoit le plus de compliments. Vous voyez, quand tu as terminé de prêcher, quand tu as enregistré ton podcast, quand tu as sorti une chanson, quand tu as organisé un chouette événement, quand tu as aidé une famille, tu vas recevoir des compliments. Et pourtant, je n'en reçois pas beaucoup. Alors, la question que je me pose, c'est... Les hommes qui sont quelconques... Cette grosse majorité d'hommes qui sont juste des individus. Les individus. Ceux qui sont juste des individus, ils sont là, ils font juste... C'est juste des bons gars. Pas dans une grosse communauté. Ils ne connaissent pas beaucoup de gens. Ils font juste leur travail dans un bureau, dans une masse de gens, anonymement. Ils sont peut-être dans une église et ils font un travail caché. Pas spécialement devant, comme moi. Ils font un sport en équipe. Ils ne sont pas les meilleurs. Ils ne sont pas à un niveau super élevé. Comme la plupart des hommes, ils ne savent pas spécialement s'habiller. Ils ne savent pas spécialement bien parler. Ils ne sont pas spécialement beaux. Ils ne sont pas spécialement riches. Ces hommes-là... Et messieurs, j'ai besoin que vous parliez en commentaire. Est-ce que ça vous arrive de recevoir plus d'un compliment par semaine ? Ou plus d'un compliment par mois ? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Les hommes, on est vraiment très peu complimentés. Vraiment, vraiment, vraiment très peu. Alors, mesdames, vous qui êtes en couple, complimentez les hommes. Vous qui n'êtes pas en couple, évitez de complimenter les hommes. Parce que justement, vu qu'on est si peu complimentés, tu vas complimenter et puis on va croire que tu es amoureuse. On va croire que ceci, on va croire que cela. Donc, je pense, évitez de trop complimenter. Mais d'une autre manière, d'une autre manière, si vous prenez l'habitude de complimenter les gens, les hommes, je dirais les gens de manière générale, c'est quelque chose que... C'est une bonne habitude que vous garderiez dans votre mariage et qui vous sera très utile avec votre mari. Parce que les hommes ils m'ont trop complimentés. J'ai regardé l'autre jour une vidéo sur Twitter. C'était un homme qui avait préparé un repas. C'était des latinos, comme ça. Un homme qui avait préparé un repas pour sa femme. Et c'était vraiment une femme... Voilà. Vraiment une tantine, une maman et tout. Il préparait ce repas et puis il lui présentait. Et puis elle faisait que lui dire des compliments. Bon, c'est en espagnol, donc je ne comprenais même pas tout. Mais lui, il était là tout heureux. Il était tout content d'avoir préparé et tout. Et un jour peut-être je ferai un podcast sur toute l'histoire de la charge mentale et tout. Parce que voilà. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui vont dire ouais non, les hommes ils veulent être complimentés pour le minimum. Le minimum, le minimum. Écoutez, complimentez les gens. Pourquoi tu veux ne pas complimenter ? Pourquoi tu veux ne pas remercier ? Oh non, parce que quand c'est nous, si tu as un problème et tu veux toi même être plus complimenté, dis-le ! il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais complimentez, remerciez, en abondance, en abondance. Surtout, nous les chrétiens, il faut vraiment qu'on ait des bouches pleines de compliments. Il faut vraiment qu'on ait des bouches qui apportent du bien, qui disons de bonnes choses dans le quotidien, mais aussi dans notre mariage. Genre, pourquoi tu veux ne pas complimenter ? Là, maintenant, dans la pensée mondaine, dans la pensée mondaine, beaucoup de gens sont à la recherche de raisons de mal se comporter. Beaucoup de gens sont à la recherche de raisons de mal se comporter. Mais non ! Mais non ! Regardez, Colossiens chapitre 4, verset 6, nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Votre parole soit toujours accompagnée de grâces. Dites des paroles gracieuses. Mesdames, n'ayez pas des bouches de pirates. Les hommes aiment les femmes qui savent dire de bonnes paroles. Et beaucoup de femmes ici en Europe, cette Europe ici, les femmes, vous avez des paroles des mauvaises bouches. Je vois que sur les réseaux, bon, Twitter, c'est un monde à part. Twitter, c'est une dimension parallèle. Mais wesh, parlez bien. Soyez riches en compliments. Ça ne va rien te coûter. Je ne sais pas si vous réalisez la dingue. Ça ne te coûte rien. Et vous savez c'est quoi le problème ? C'est que vous avez des mauvais cœurs. Beaucoup de gens maintenant, vous avez des mauvais cœurs. Vos cœurs sont durs comme la pierre. Vos cœurs sont durs comme la pierre. Alors, demandez à Dieu de vous donner des cœurs de chair et pas des cœurs de pierre. Demandez à Dieu de vous donner des cœurs de chair et pas des cœurs de pierre. Certainement, vous avez vraiment un cœur qui est devenu une pierre. Il faut que le Saint-Esprit vous donne un cœur de chair, un cœur sensible. Un cœur sensible. C'est ce que Dieu dit à Israël dans Ézéchiel chapitre 36-26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Jotterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Certains d'entre vous, votre cœur est en pierre. Et vous trouvez toutes sortes de raisons pour justifier votre comportement de pierre. Vous trouvez des raisons, vous cherchez des raisons pour expliquer pourquoi vous vous comportez mal. Il se peut qu'on t'est maltraité. C'est possible. On t'a blessé, on t'a brisé, toutes sortes de choses. Et les femmes noires, je disais, je pense, dans le premier ou le deuxième épisode, oh, je comprends, j'ai une fille noire, j'ai des sœurs femmes noires. Et vous êtes les personnes sans doute les moins bien traitées sur cette terre. Parce que vous avez beaucoup d'ennemis naturels. Je ne vais pas trop entrer là-dedans. Et ce qui est triste de ce que j'ai constaté, le premier ennemi naturel de la femme noire, c'est la mère noire. Observez comment les mamans noires se comportent avec leur fille. Oh là là ! Quand on parle de paroles sans sel, de paroles sans grâces, sans compliments, ça commence beaucoup là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a fait subir quelque chose que tu dois continuer à vivre comme ça. Surtout si tu te prétends enfant de Dieu. Vous devez développer des bouches qui complimentent. Chacun d'entre nous, hommes et femmes, bouche pleine de grâces, accompagnées de sel. Oh non, accompagnées de grâces et assaisonnées de sel. Oh, que tes paroles soient comme un bon plat à chaque fois. Fantastique. Ça, c'était notre deuxième question. Passons à la troisième question. Oh, j'aime beaucoup cette question. Quelles sont selon toi les caractéristiques d'un homme chrétien ? Oh non, quelles sont selon toi les caractéristiques qu'un homme chrétien doit avoir ? Donc, s'il n'a pas ça, on ne peut vraiment pas envisager de futur avec cet homme. les caractéristiques de l'homme chrétien qu'on doit épouser. Oh, c'est facile. Il doit parler en langue, faire cinq heures de prière, de jeûne et de... Non, je blague, bien sûr. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Les dons spirituels ne garantissent en rien qu'une personne ait un conjoint j'allais dire suitable, approprié. Déjà, les dons spirituels, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Tu n'as rien fait pour. Peut-être que tu as travaillé pour augmenter ton don, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien. les disciplines spirituelles, la prière, le jeûne, veiller, la louange, c'est des choses qui sont tournées vers Dieu et c'est des choses qui souvent aussi nous servent à nous-mêmes. Et ce n'est pas parce que tu as le cœur tourné vers Dieu et que tu réalises que Dieu est grand et que Dieu est merveilleux, etc., que ça fait que tu es quelqu'un de bien envers les humains. Beaucoup de gens, en fait, ils voient leur foi comme unilatérale envers Dieu. Or, Dieu, il est parfait. C'est facile d'aimer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est facile d'aimer Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Nous, les hommes, on est méchants. Aimer un mari qui sera parfois méchant envers toi et littéralement, il le sera. Un jour ou l'autre, il sera un peu méchant. C'est comme ça, on est des humains. C'est difficile. Aimer des enfants qui vont te casser les pieds, c'est difficile. Aimer Dieu, c'est facile. Dieu, il est bon. Il n'est que bon. C'est facile. Donc, les dons spirituels, les disciplines spirituelles, c'est bien. Avoir quelqu'un qui a ça, surtout les disciplines spirituelles, c'est très bien. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Ne sois pas séduit par quelqu'un parce qu'il prie fort à l'église, parce qu'on l'invite partout pour prêcher. Poutaise, ça ne sert à rien, jette ça à la poubelle. Éphésiens chapitre 5, versets 20 et 21. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle de « Femmes, soyez soumises, Marie, aimez vos femmes. » Juste avant. Écoutez ce qu'il nous dit. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Ça, c'est Éphésiens chapitre 5. Je crois même que la suite du texte est tout aussi intéressante. Oui, juste après ça, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car la Marie est chez vous de la Sainte, etc. » « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est quelqu'un qui réalise que tout vient de Dieu. Toutes les choses, les bonnes choses viennent de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a un cœur tourné vers Dieu, un cœur d'adoration envers Dieu. Et je rajouterai à ça quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui sait que tout me vient de Dieu. Alors, je dois être soumis à Dieu. Je dois craindre Dieu. La personne à qui je vais rendre des comptes quand je vais mal me comporter avec ma femme, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout vient de Dieu. Alors, je crains Dieu. La crainte de Dieu associée aux fruits de l'esprit. La douceur, l'humilité, la bonté, tout ça. J'avoue que pour l'instant, je ne m'en souviens pas. Ça, ok. Il y a cet aspect-là de caractère. Mais il y a un point. Il y a d'autres choses, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Se soumettre les uns aux autres. Tu veux trouver un homme qui sait se soumettre à d'autres humains. Un homme qui sait travailler avec les autres. Un homme qui sait aller, par exemple, chez un pasteur. qui sait écouter des ordres. Une personne qui a des références au-dessus de lui. Quand ça n'ira pas, chez qui il va aller ? Est-ce que cette personne a quelqu'un qui peut lui dire là, tu as mal agi, là, tu as mal agi ? Ça, c'est, croyez-moi, ça, c'est le truc qui fait la différence. Quand toi, tu iras dire à ton mari écoute, je trouve que là, tu m'as blessé. Et qu'il te dira non, pour moi, je ne t'ai pas blessé. Ok ? Ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a une autre personne au-dessus de lui qui peut lui dire là, je crois vraiment que tu as blessé ta femme, change, va lui demander pardon. Et il va écouter. Est-ce qu'il a ça dans sa vie ? Est-ce qu'il a des amis qui peuvent lui dire la vérité ? Ou bien ses amis, c'est juste des yes men ou des losers comme lui ? Non, c'était méchant pour rien. Ou juste des losers. Pardon, homme fictif. Tu veux quelqu'un qui soit dans la soumission mutuelle, qui sait se soumettre à ses frères et sœurs en Christ. Il y avait toute cette discussion sur TikTok, sur Twitter, l'année passée ou l'année d'avant, sur oui, est-ce que ton copain, ton gars, c'est le chef du groupe ? Ouais, est-ce que ton gars, je veux sortir avec le gars qui est le leader du groupe. Vous n'avez rien compris. Yes, tu veux un homme qui soit un leader, ça c'est clair. Tu veux un homme qui puisse diriger déjà sa propre vie et qui puisse diriger ta famille, d'accord. Mais tu veux un homme qui peut, qui sait se soumettre aux autres, à ses amis, à ses chefs. Crois-moi, tu veux ça. Quand vous serez dans les points les plus sombres et que toi et lui, vous n'aurez pas la solution, la solution devra sortir d'ailleurs. Et tu veux un homme qui pourra accepter cette solution. Pas un homme qui va se plonger dans son propre délire, qui va se plonger dans ses propres justifications pour tout expliquer, pour tout justifier, tout mauvais comportement, il aura toujours une excuse. Alors qu'il suffirait simplement de demander à une personne normale qui va dire ouais, non, en fait, c'est pas trop ça. Et là, il va écouter. Yes. Question suivante. Est-ce normal qu'un homme avec qui on est en phase de flirt ne ressente pas forcément le besoin de nous écrire tous les jours ? Vous êtes en flirt. Bon, déjà, le flirt, c'est toujours louche à définir, mais vous n'êtes pas dans une relation fixe, mais vous êtes en train de jouer un peu au jeu de la séduction, de sexe, on se parle un peu pas. Et il ne ressent pas forcément le besoin de t'écrire tous les jours. Écoute, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Là, je dirais que ça dépend. Il y a différents types d'hommes. Moi, je suis un homme, par exemple, très émotif. Je suis un artiste. Donc, je suis quelqu'un très en connexion avec mes émotions. J'aime la passion, j'aime être passionné, j'aime les sentiments, j'aime tout ça. Et je suis très conscient de mes sentiments. Et j'accepte mes sentiments. Les hommes comme nous, on aime l'amour, on aime aimer, on aime tout ça. On va faire tout ce qu'il faut faire. On va écrire, on va ressentir cette chose et on aime ressentir ça. Beaucoup d'hommes ne sont pas très in tune, ils ne sont pas très connectés avec leurs émotions. Et donc, même en termes de flirt, ils vont te parler comme il faut et puis ils vont faire leur propre business. Vous savez quoi ? J'ai même tendance à dire que c'est un bon signe. Parce que les hommes comme moi, justement, on est trop dans la passion. Et une fois que la passion passe dans notre cœur, tout passe en fait. J'ai dû m'apprendre à rester stable émotionnellement. Parce que, naturellement, j'ai envie d'aller voir autre chose, j'ai envie d'aller faire autre chose, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de... Voilà. Ou bien, j'ai envie de revenir à cette première phase de passion, etc. Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'avoir un homme qui n'est pas toujours passionné par toi. Tu ne veux pas un homme qui soit dévoré de passion par toi. Tu veux un homme qui soit occupé à gagner sa vie, à faire de bonnes choses et à aider les autres et à construire son empire. Et puis, ça me rappelle aussi le titre d'un film américain. He's just not that into you. Ça, c'est l'autre possibilité. C'est qu'il ne te kiffe pas tellement. Ce qui nous amène à la question suivante. Aux deux questions suivantes. Pourquoi, parfois, en phase de flirt, certains hommes ne donnent plus de nouvelles pendant deux ou trois jours puis reviennent comme si de rien n'était ? He's just not that. Tu es juste une option, peut-être. Ouais. Il a envie de vivre sa vie. Il faut comprendre que le problème avec la phase de flirt, c'est comment toi, tu définis la phase de flirt et comment l'autre définit la phase de flirt. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Demander à l'autre qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Et souvent, quelqu'un n'aura pas envie de répondre à cette question. Mais non. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? On est juste là ? On est bien ? Pourquoi tu veux qu'on piquer les choses ? Quelqu'un qui te répond ça, tu bouges, tu dégages. Je dis, ouais, je comprends. Cool. Passe une bonne vie et tu vas vivre ta vie. Ouais, non. On est juste là, on est posé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ta question. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser. Il a le droit de s'amuser. Tu ne t'amuses pas avec moi. Bonne journée. Au revoir. Bonne vie. Pourquoi un homme va se comporter comme s'il était ton petit copain tout en ne voulant rien de concret avec une nana ? Naturellement, OK. Vous voyez ? Même chose. Pourquoi un homme va se comporter comme s'il était ton copain tout en ne voulant rien de concret avec toi ? Parce que tu lui donnes beaucoup de choses gratuitement. Tu lui donnes les sentiments gratuitement. Certains d'entre vous vous allez donner les bisous. Certains d'entre vous vous allez donner le sexe gratuitement. Il n'a pas signé de contrat avec toi. Il n'a pas signé d'engagement avec toi pour la suite. Pourquoi il va vouloir plus ? Il a quasiment tout ce qu'il faut. Surtout s'il est dans cette phase de sa vie. Parce qu'à un moment, si tu es dans une phase normale, tu veux te poser. Tu veux t'installer avec quelqu'un. Tu veux passer ta vie avec quelqu'un. Tu veux faire des enfants. Tu veux acheter une maison. Voilà. Mais tu as 20 ans, tu as 21, 22, 25, 26 ans. Tu es déjà avec quelqu'un. Tu as les sentiments. Tu as les bisous. Tu as les sorties. Pourquoi il voudra plus avec toi en fait ? C'est là où Steve Harvey était arrivé avec son concept de think like a man. Les femmes pensées comme un homme. Il a le truc. Il a la vibe. Tu es juste une vibe. Pourquoi il veut plus que la vibe ? Il ne veut pas plus que la vibe. Et c'est à vous de mettre les limites. Parce que vous êtes avec un prédateur qui aura naturellement envie de recevoir gratuitement. Surtout s'ils sont à cette phase où ils veulent juste s'amuser. Il y a un certain âge de la vie. Ce n'est pas que tu réalises que tu veux juste t'amuser. Mais tu veux juste t'amuser. On va te parler de mariage. Tu vas dire mais de quoi tu parles ? Attends, mais calme-toi. Pourquoi tu veux aller vite ? On va te parler de se mettre en couple. Mais non, écoute, voilà, c'est compliqué. Le gars veut juste s'amuser. Et puis, il y a une autre race d'hommes qui sont juste timides et qui ont du mal à dire. En fait, j'ai envie de me mettre avec toi. J'ai envie de faire un truc plus sérieux avec toi. Ah, les hommes, les hommes, les hommes. Oh là là, je suis tellement fatigué. C'est bizarre. Je suis en train de foncer dans les questions. Est-ce que les hommes intéressés ont tendance à exprimer clairement leur intérêt pour une femme qui pourrait les intéresser ? Lorsqu'ils sont, par exemple, en face de la découverte de l'autre et qu'ils ont besoin de plus la connaître pour être fixé. Même chose. Même chose. S'il a envie de s'amuser, il va juste rester là. Il est bien là. On se texte. Je t'envoie quelques blagues, tu rigoles. Tu m'envoies quelques mèmes, tu rigoles. On se voit de temps en temps. Un peu de... De temps en temps. Il n'y a pas besoin de te faire de déclaration. Tu es déjà dans sa poche. Pourquoi il va s'exprimer clairement ? Autre chose. Je pense que j'en ai parlé dans le premier épisode, mais je vais encore parler de ça maintenant. Les hommes... C'est très dur pour un homme de se mettre en couple. Je parle d'un homme de bonne volonté. C'est très dur pour un homme de trouver une femme qui va accepter de se mettre avec lui. C'est vraiment très dur. C'est vraiment, vraiment... Je parle de la plupart... La plupart des hommes sont juste des gars qui sont juste là. Ils ne sont pas super smarts. Ils ne sont pas super beaux. Ils ne sont pas super... Vous voyez un peu tout ce que je suis là. Ils ne sont pas tous. Je rigole, mais je rigole qu'à moitié. Parce que vous voyez, je suis un chanteur. Dans ma jeunesse, je suis un fils de pasteur. Nous, les fils de pasteur, on doit très vite développer nos compétences. On doit être compétent dans beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on est des hommes très avantagés par rapport à tout ça. La plupart des hommes n'ont pas dû diriger des groupes quand ils avaient 16 ans. Ils n'ont pas dû être dans des circonstances où ils devaient être avec des adultes quand ils avaient 8 ans. Dans un certain monde d'adultes, dans des dîners. Je me souviens, la première fois qu'avec ma petite soeur, on était dans un dîner où il n'y avait que des... Pas des pasteurs, que des évêques. Vous voyez, des gens qui sont en charge de tout un pays. J'avais 18 ans, je pense. Je me souviens encore de la femme de l'évêque de Chine qui a dit... C'était en anglais. Oui, elle va chanter une chanson. Elle est arrivée en chinois. Et c'était horrible. Avec ma soeur maintenant, vous n'avez que des... Donc, c'était que des papilles, des gens d'un certain âge, d'un certain niveau. C'est un dîner classe et tout, costume. Vous avez envie de rigoler et vous ne pouvez pas. On s'est regardé, on a juste commencé à pleurer. Les larmes ont pleuré, on pleurait, tellement c'était drôle. Vous voyez, nous, c'est ça le cadre dans lequel on a été élevés. Donc, on a appris à se comporter, on a appris à s'exprimer. Tu vois, tu rencontres des gens de ce niveau-là. Tu dois commencer à parler dans un très beau langlais alors que tu n'es qu'un adolescent. Tu es bête. Donc, ça fait que voilà, j'ai un homme qui a un certain... Voilà. 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 La plupart des hommes ne sont pas comme ça. Et donc, ils vont se retrouver face aux femmes mais ils vont se faire rejeter. Et ils ont peur du rejet. Ils ont peur du rejet parce que, allez, ça fait mal de se faire rejeter. Donc, beaucoup sont perdus. En fait, ils ne savent plus comment dire à une femme que je suis intéressé. Ah oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, notamment dans mon milieu congolais, sont très méchantes avec les hommes qui ne les intéressent pas. Elles vont être très méchantes. On va t'insulter et puis on va parler de toi. Tout le monde va te mettre très mal à l'aise. Donc, beaucoup d'hommes ne vont pas le dire. Et puis, parfois, vous êtes là tous les deux. Vous avez un certain âge, vous vous kiffez l'un et l'autre mais à cause de ça, personne ne va parler et puis vous allez rester là. C'est pour ça que c'est important de faire partie d'un milieu, d'avoir de bonnes amitiés, des personnes qui peuvent faire le relais. Et puis, il y a toute la question de la friendzone. Je n'ai pas envie d'en parler parce que ça me saoule déjà. Mais messieurs, soyez des hommes. Soyez des hommes. Des hommes. Des hommes. Le lien d'âme entre la nourriture faite maison et les garçons slash hommes. On peut en parler parce que moi, j'y crois depuis que Ève a donné le fruit à Adam. là. Oh, oui, clairement. Clairement. Oh, on aime qu'on prépare pour nous. Ça, c'est, tu veux avoir le cœur d'un homme, prépare pour lui. C'est, c'est, c'est une des choses qui est la plus précieuse pour nous dans ce monde. Genre, vous voyez que nous les hommes, on est là, on va au travail, on va construire des fusées, en fait, des dingueries et tout ce qu'on veut c'est juste rentrer à la maison et avoir un bon repas. Comme je vous l'ai dit, la plupart des hommes ne sont pas spécialement esthétiques, pas spécialement compétents. On n'a pas des dingueries dans lesquelles on est impliqué. Non, on a juste une vie calme et on veut rentrer à la maison et recevoir un bon repas. Et je vous dis, c'est le moyen de toucher le cœur d'un homme. Dans Esther chapitre 4, quand Esther veut que le roi change la loi pour que son peuple d'Israël puisse se défendre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle jeûne tout d'abord et puis ensuite elle va mettre une belle robe et puis elle va aller implorer le roi. Elle dit, oui, viens au festin que j'ai organisé pour toi. Et le roi vient et Esther a préparé un repas pour son mari. C'est comme ça qu'elle l'a eu. C'est comme ça qu'elle l'a eu et ça marche. Isaac, avant de bénir son fils, oh, va préparer la nourriture que j'aime bien. Esaïe, son fils, oh, donne-moi de ce roux, de ce roux-là. La nourriture, Esaïe a littéralement vendu son roi d'Ainès pour une soupe, une soupe de lentilles. Oh, mesdames, vous voulez séduire le cœur des hommes, préparez. Les jeunes filles qui sont dans les églises, écoutez-moi bien. Les jeunes filles qui sont dans les églises, écoutez-moi bien. Moi, je suis d'avis qu'il y a plus de jeunes filles correctes que d'hommes correctes. Et donc, la compétition, c'est à un moment, il faut que les jeunes filles frappent les yeux des hommes. Votre apparence, c'est bien. Soigner votre apparence, c'est très bien. Mais dans les trucs de l'église, qu'on te voit toujours avec une casserole, qu'on te voit toujours en train de préparer, montre que tu sais bien faire les choses. Oh, tu dois avoir une réputation pour ta cuisine. C'est ça qui va garder, je ne vais pas dire que c'est ça qui va garder ton homme, mais c'est ça qui va pleurer à ton homme. Parce que garder un homme, les hommes, on est des fous aussi. Aujourd'hui, on est des prédateurs, on est des malades. Beaucoup d'hommes sont des malades aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Les trompeurs sont des trompeurs. Les trompeurs vont tromper. C'est des gens qui sont brisés, etc. Mais je parle d'un homme normal. Tu veux vraiment que ton homme normal soit heureux ? Prépare ! Il ne faut pas que ton homme normal aille dans une fête de l'église, il mange la nourriture de tel et dit et soudain, il est très heureux. Et un peu de fierté, wesh ! Préparez ! Préparez en abondance. Soyez vraiment... Ça, c'est un truc de... Écoutez pas tout ce qu'on dit. Préparez ! Ton homme va pas aller s'acheter des maquillages. Ton homme va pas aller s'acheter des robes. Encore une fois, c'est un homme normal. Il va pas aller s'acheter beaucoup de vêtements, des bijoux. Il va pas aller s'acheter des trucs de dingue. Il travaille, il vient rentrer à la maison. Prépare ! Il mange bien, il est heureux. That's it. End of the line. C'est tout. Et puis, la nourriture spirituellement aussi a des implications. Vous savez que moi, par exemple, même quand je mange en dehors de chez moi, maintenant, j'ai mal au ventre. Je sais pas si c'est en termes de bactéries ou je sais pas quoi, mais la nourriture de ma femme, maintenant, c'est une des rares nourritures qui me fait pas mal au ventre. Ça, c'est des trucs de vieux. Vous comprenez ça quand vous serez plus vieux. Parce que mon corps s'est même habitué à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Préparer en abondance. Faut pas que votre mari soit là en train de galérer pour de la nourriture, mourir de faim. C'est ridicule. Préparer. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, encore deux questions. Trois questions. Un homme peut-il aimer deux femmes à la fois ? Un homme, une mensch, peut-il... C'est une blague de... C'est Rabbi Jacob ? Une mensch. Non, non, c'est Prince à New York. Une mensch, il entre dans un restaurant et il demande une soupe. Alors, il dit, venez voir, il y a un cafard dans ma soupe. Goûtez la soupe. Il dit, non, je dois pas goûter la soupe. Goûtez la soupe. Non, je dois pas goûter la soupe. Goûtez la soupe. Ok. Mais il n'y a pas des couillères. Ah, 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 je pense à New York, classique. Vous entendez le marteau, là ? Je vais pas arrêter à cause du marteau, désolé, parce que sinon, je vais jamais finir ce truc. Un homme peut-il aimer deux femmes à la fois ? Oh, bon, ok. Amour purement romantique, passionnel, mon cœur, bah, un homme peut aimer 50 femmes à la fois, comme ça. 50 femmes. Oh, je t'aime, tu me manques, je veux te voir. 200 femmes à la fois. Comme Salomon, 1000 femmes à la fois, une femme par jour, totalement, sans problème. Amour romantique, passionnel, oh, je t'aime. Véritable amour sacrificiel. Un véritable amour. L'amour qui fait que quand elle sera malade, tu vas rester à ses côtés. Tu vas t'occuper des enfants quand elle n'ira pas bien. Pendant des mois, des années, tu seras là à t'occuper d'elle et tu ne recevras rien en retour. Je doute honnêtement que la... Je vais même dire que je doute honnêtement qu'aucun homme ne soit capable de ça. Juste être là, servir ta femme pendant six mois et tu vas faire ça avec deux femmes. J'en doute. J'en doute. Je vais dire que je ne sais pas. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait la polygamie, mais je vais en parler juste après ça. Question suivante. Bon, je sais que la question est un peu osée. Attendez, stop, stop, je reviens en arrière. Vous voyez les deux amours dont je vous ai parlé. Le premier amour, c'est ça que Hollywood nous a vendu. Ce n'est pas l'amour, ça c'est du n'importe quoi, c'est de la foutaise. Et je vous en parlerai dans le prochain épisode du podcast, du pasteur. Générique ! Non, je blague. Je vais vraiment en parler, mais ce n'est pas la fin de l'épisode maintenant. Mais je vais en parler au prochain épisode parce que moi, j'ai dû enlever ces trucs-là d'Hollywood de ma tête parce que ça, ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, je vais dire que c'est la galère. C'est l'amour dans la galère. C'est l'amour malgré les galères. Et ça, c'est l'amour qui sauve des vies. Ça, c'est l'amour que Jésus a manifesté sur nous lorsqu'il était en train de dire sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le vrai amour. Et c'est quelque chose qui est plus précieux que l'or et les diamants. Oh ! I feel like preaching right now. Bon, je sais que la question est un peu osée mais ça me trotte l'esprit. Est-ce que la légende de l'érection à 4h du matin est vraie ? Et est-ce qu'elle nécessite forcément un rapport ou ça peut se gérer autrement ? Merci d'avoir posé cette question. Ce qui se passe dans la partie inférieure de notre corps, c'est très particulier. C'est cet engin et très particulier. Vous voyez, Jacques, l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques parle de la langue. Il dit que c'est un tout petit organe mais qui est comme le gouvernail du bateau qui gère tout et qui... Ouais, ça c'est pour tous les humains. Et nous les hommes, on a un autre organe qui est presque plus puissant que la langue et qui... Vraiment, c'est gouvernail. Ça prend tout le sang, le sang quitte le cerveau, ça va là-bas et puis tu réfléchis avec ça. Mais bon, ce qui se passe à notre réveil, c'est juste une réaction physiologique. C'est juste le corps qui se réveille. Je pense qu'il y a un flux de sang, peut-être de l'adrénaline, je ne sais pas, je ne suis pas un médecin, mais qui fait que... Voilà, il est juste en bonne santé. D'ailleurs, ça, quand ça arrive, ça veut dire que monsieur est en bonne santé, il va bien. S'il n'y a plus ça, c'est que ça ne va plus très bien. D'accord ? Mais non, ça ne nécessite rien du tout. C'est juste là. Il faut continuer la vie, ça va passer. Maintenant, est-ce que quand c'est là, il est capable ? Il est totalement capable. Est-ce que quand c'est là, il a envie ? Oui ! Nous, les hommes, on a presque toujours envie. Est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire ! Vous pouvez ! Est-ce que vous devez... Pas du tout, soyons normaux. On a une vie. Oh ! Hollywood a un peu encore rajouté des mythes par rapport à tout ça, mais oh, c'est en calme, on n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Mais comprenez que, oui, on est capable et que, oui, très souvent, on a envie. Dieu nous a créés comme ça. Et c'est ça qui m'amène à la polygamie. Vous voyez, nous les hommes, Dieu nous a créés de sorte qu'on peut avoir beaucoup de rapports. Beaucoup de rapports. Même avec beaucoup de personnes parce qu'on peut mettre une personne enceinte et continuer notre vie. Mettre une autre personne enceinte, continuer notre vie, mettre une autre personne enceinte. On pourrait mettre trois... On pourrait mettre un homme dans la fleur de l'âge, pourrait mettre 600 femmes enceintes en une année. 700, 900, 1000 femmes enceintes en une année. Un homme dans la fleur de... Pas dans la fleur de l'âge, mais dans sa jeunesse. Facilement. C'est comme si Dieu nous a créés pour beaucoup distribuer la semence et vous, Dieu vous a créés pour recevoir un peu de semence. est-ce que ça veut dire que Dieu a créé les hommes pour être polygames ? Certains diront oui. Moi, je dirais que la Bible dit le contraire. Quand vous regardez toutes les familles polygames de Abraham, Jacob, David, tout ce que ça a créé, Gédéan même, c'est qu'à chaque fois, il y aura toujours un enfant qui va devenir fou qui va essayer de tuer les autres. Ça va créer des conflits entre les enfants, ça va créer des guerres, ça va créer rien de bon. Ça emmène de la violence et des conflits. La polygamie dans la Bible, c'est toujours ça. Allez voir. Allez voir. Toujours. Conflits de la violence et de la folie. Donc non, je pense que non. Et c'est la dernière question pour aujourd'hui. Salut ! Salut toi ! Par rapport à ce que tu as dit sur les hommes dans ton podcast, deux jeunes de 20 ans ou moins qui sont en situation de flirt bien cadré. Est-ce mieux qu'ils restent longtemps en flirt vu que tu ne recommandes pas aux personnes de cet âge de se mettre en couple ? J'aime beaucoup le fait que cette question soit la dernière question et je ne sais pas si j'ai fait exprès de la garder pour la fin mais voilà. J'ai envie de m'arrêter là parce que si tu as écouté ces trois séries, tu devrais avoir la réponse de ça. Si tu as écouté les trois épisodes de cette série, tu devrais connaître la réponse. Mais je relis la question et puis je vais donner une réponse. Par rapport à ce que tu as dit sur les hommes dans ton podcast, deux jeunes de 20 ans ou moins qui sont en situation de flirt bien cadré. Est-ce mieux qu'ils restent longtemps en flirt vu que tu ne recommandes pas aux personnes de cet âge de se mettre en couple ? Ok. Tout d'abord, flirte. Vous flirtez quoi en fait ? Vous flirtez ? Arrêtez de flirter. Arrêtez de flirter. Vivez votre vie. Tu as 20 ans au moins. Je pense vraiment que tu as des études sur lesquelles tu dois te focaliser. Non mais je ne rigole même pas. C'est drôle. Mais je ne rigole pas. Focalisez-vous sur les études. Étudiez. Tu as du temps encore. Gagne de l'argent. Acquière de nouvelles compétences. Tu veux flirter quoi en fait ? Tu veux être avec ce garçon ça va te faire quoi ? Vous allez rigoler. Envoyer des textes. Envoyer des snaps. Envoyer des snaps. Envoyer des DM. Non. Va faire des amis. Va te faire des amis. Va vivre ta vie avec tes amis. Et augmente ton capital humain. Augmente ton capital humain. Flirte bien cadré. Bien cadré par qui ? Je vais être grossier. Bien cadré par qui ? Qui cadre ce flirt ? Vous ? Non vous êtes des ados. Vous êtes bêtes. Vous cadrez rien du tout. Qui cadre ce flirt ? C'est pas bien cadré. C'est pas bien cadré. Vous vous mentez à vous-même. Et c'est normal que vous êtes des ados. Arrêtez. Ce garçon là dit lui écoute franchement c'est mieux qu'on arrête là. Bye bye. Vis ta vie. Jus ma vie. Si dans 10 ans tu reviens dans 5 ans tu reviens tu es prêt. Blablabla. Laissez tomber. Laissez tomber. Ne vous mettez pas non plus en couple. A moins que c'est un fouteux. C'est un garçon qui a 20 ans. Il est peut-être déjà en 3ème bac. Il est bientôt diplômé. Peut-être. Mais sans doute que non. Acceptez que vous n'êtes sans doute pas l'exception. Vous n'êtes probablement pas l'exception. Et si tu poses cette question c'est que vous n'êtes probablement pas l'exception. Parce que si vous étiez l'exception vous sauriez déjà quoi faire. Et tu ne serais sans doute pas en train de me poser ce genre de questions. Soyez patient les jeunes. Les filles. Soyez patientes. Protégez-vous. Protégez votre ventre là. Parce qu'il y a des destinées extraordinaires qui doivent sortir de votre ventre. Protégez ça à tout prix. N'oubliez pas les hommes on est des malades. Les prisons sont remplies d'hommes. Les prisons sont littéralement remplies d'hommes. Un de mes comédiens préférés Jerry Seinfeld qui parle du casque. Vous voyez l'objet le casque. Il dit nous les hommes on était impliqués dans des activités qui détruisent nos crânes. Toutes sortes d'activités qui détruisent nos crânes. Et au lieu d'arrêter ces activités qui détruisent nos crânes on a inventé cet appareil le casque qu'on met sur la tête pour protéger nos crânes. Pour protéger un crâne tellement bête qu'il ne peut pas prendre la décision d'arrêter des activités qui détruisent nos crânes. On n'est pas normaux. Vous n'avez pas envie de vous mettre par hasard avec nous parce que statistiquement on est des fous. Protégez-vous. Et quand le temps viendra vous rencontrerez quelqu'un de bien. Et j'espère que quand ce temps viendra vous-même vous serez une personne bien. Quelqu'un qui va vous proposer un plan de vie. Quelqu'un qui voudra cheminer avec vous sur un chemin déjà tracé. Et avec qui vous pourrez vous multiplier et être fégon. et accomplir ainsi l'ordre que Dieu a donné à l'homme et à la femme lorsqu'il les a créés. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se capte bientôt. Amusez-vous bien. Vivez une bonne vie. Soyez sages. Comme moi. Paypal en description. Et commentez s'il vous plaît. J'ai envie d'entendre vos commentaires, lire vos commentaires. Je les lis tous. Parfois je ne réponds pas parce que j'oublie. Parce que je suis un vieux type. Mais voilà. Je vous aime très fort. Merci d'être là avec moi dans cette aventure du podcast. Adieu. Et passe-toi. Bye.